J'essaye un truc. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ce petit tuto de Xur. Donc ce petit tuto de Xur, c'est pour vous montrer exactement où il est et où il va spawner. Et aussi je vais vous montrer un peu tous les iPods qu'il y a à la tour. Donc quand vous spawnez à la tour, vous allez sur la gauche. Donc on y va sur la gauche. Vous allez en direction du guide. Donc pour voir les premiers emplacements de Xur. Alors, donc on y va. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc Xur se situe ici, vous voyez, à la porte noire. Donc comme je vous explique. Vous avez les engrammes classiques d'armes lourdes. Donc ça peut être principal, secondaire, avant lourd, même d'armure. Donc ça c'est pour les armes de l'an 1. Si vous n'avez pas des armes de l'an 2 et que vous voulez avoir en armes de l'an 1 pour les avoir en l'an 2 après. Donc ensuite nous avons le casque du titan qui confère la mort vue d'en haut. Donc votre doctrine, ça ne sert à rien de mettre la mort vue d'en haut, ce que le casque le fait pour vous. Ensuite nous avons l'arachnid qui augmente la portée du pistolet à l'an 1 et augmente sa durée. Ça c'est pour le chasseur. Ensuite nous avons le casque pour l'arcanisme d'âme obsidienne. Donc celui-là, il augmente. Donc dès que vous mettez votre première bombe nova, ça réduit le délai de la prochaine bombe nova. Ensuite il vend le Mida. Donc c'est un fusil d'éclaireur assez cheaté. Donc je vous conseille de l'acheter si vous voulez faire un peu de PVP. Ensuite nous avons donc les deux modulateurs de passereau. Donc ça c'est pour vous mettre un flux soit abyssal soit émeraude derrière votre passereau. Mais ça ce n'est pas très important à acheter pour l'instant. Ensuite nous avons donc les munitions d'armes lourdes pour une ou trois pièces étranges. Ça dépend des quantités de munitions d'armes lourdes que vous allez avoir. Ensuite les trois de denier, je vous conseille d'en acheter. Car à chaque, avant de combattre un boss, vous activez un trois de denier. Et vous avez une chance sur cinq ou sur dix d'avoir un engramme exotique qui tombe. Donc je vous conseille d'en mettre à chaque fois que vous affrontez un boss. Donc celui-là qui a la tête de mort à gauche de son nom. Ensuite nous avons donc les épines de verre. Donc il faut donc trois pièces étranges, trois particules et un éclat exotique. Donc qui permet, comme vous pouvez le voir, vous allez le voir sur le casque du chasseur. Donc qui est donc pour reforger les attributs du casque. Pour les modifier, vous voyez, donc pour mettre intelligence, discipline ou etc. Sur tous les modes. Ensuite nous avons donc, vous pouvez acheter aussi des particules avec les pièces étranges. Mais ça ce n'est pas la peine, vous allez en gagner un bon paquet. Dès que vous trouverez le bel 40. Donc ensuite vous avez les éclats exotiques aussi. Vous savez, ça coûte sept pièces étranges. Qui vous permettra donc d'acheter des armes exotiques. Ou d'acheter des épines de verre. Donc un peu plus tard. La deuxième place de Xure à côté du guide. Donc elle est située ici. Au balcon. Ensuite vous avez la deuxième place de Xure. Donc là vous repartez. Donc là d'où vous êtes venu. Donc aussi, ah oui, pardon. Vous avez aussi les iPods. Donc ici le premier iPod, c'est les iPods de festivité. Donc vous voyez, de tous les vieux casques tout pourris. Vous voyez, qui vous donnent une certaine allure. Et ça c'est les armures de la CRL. Donc ensuite vous allez directement à droite. Vous avez les emblèmes que vous gagnerez. Vous voyez ici. Ou de la collection de l'an 2. Ou de la collection de l'an 3. Vous voyez, j'ai pratiquement tout. La collection de l'an 4. Et la collection de l'an 5. Voilà. Donc ensuite vous allez ici. Et vous avez les revêtements d'armure. Donc vous voyez, vous pouvez choisir les couleurs. Vous voyez ici j'ai tout sauf ces deux là. Donc c'est la CRL. Je ne les ai pas gagnées ceux-là malheureusement. Voilà. Et la collection de l'an 3. Vous voyez, c'est pareil. C'est ici. Donc ensuite vous avez donc la conne d'Eva Levante. Qui est ici. Qui vous vend des couleurs, des emblèmes. Et des chromas pour modifier vos armures. Bon, ils sont un peu pourris. Je vous l'avoue. Je pourrais faire un effort. Donc ensuite, revenons à Xur. Donc Xur, sa 3ème position. Donc elle se situe ici. Vous allez voir. Donc on va retourner au milieu. Voilà. Et vous partez en bas. Oh, il y a les 3 gardiens. Donc Zavala, Zavala, Kade. Donc là, la place de Xur est ici. Donc la 3ème. En face du seigneur Shax. Ensuite, vous avez à côté d'Ikora, Kade et Zavala. Qu'est-ce que j'ai exercé ces Zavala. Vous avez Xur qui est ici. Voilà. Donc ensuite, en iPod, vous avez donc l'iPod des armes exotiques. Donc que vous louterez ou que vous pourrez acheter. Avec des éclats exotiques et des lumens. Et la collection de l'an 1, c'est des armes de l'an 1. Si vous êtes un ancien joueur qui venait de rejouer à Destiny dernièrement. Ensuite, vous avez la collection des armures. Donc là, de l'an 2 et de l'an 1. Voilà. Vous voyez, ils sont ici. Voilà. Ensuite, la 5ème place de Xur. Donc là, il faut revenir sur vos pas. Repartir au middle. Et partir sur votre droite. Donc, vous allez en direction de la zone rouge. Voilà. Vous descendez dans le hangar de la tour. Comme ceci. Et Xur se situera ici, à la 5ème position. Donc, il faut bien chercher dans la tour. Comme Xur apparaît. Donc, le vendredi à 10h. Et il s'en va à dimanche à 10h. Donc, ne vous prenez pas la dernière minute. Ne vous faites pas piéger. Ensuite, ici, vous avez donc la vente. Une petite vente, vous voyez. De tout ce qui est armes vertes, passereaux, armes légendaires. De l'avant-garde. Et les feuilles métallifères, les fers fossiles, les sports de verre. Et les fleurs spirituelles. Ensuite, vous avancez donc pour la dernière place de Xur. Qui se situe donc dans le bar à putes. Ici. Voilà. Où il y a les boucliers des cabales. Donc, vous avez les 6 positions de Xur de la tour. Il y a une 7ème position. C'est au récif. Nous allons y aller juste après. Ici, vous avez les interactions modulables. Que vous pouvez choisir au fur et à mesure que vous les achetez. Ou que vous les gagnez. Ensuite. Juste au-dessus du bar. Vous avez deux autres iPod. Qui vous confèrent vos vaisseaux que vous lootez. Ou que vous achetez. Vous voyez. Donc, la 1, la 2. Vous voyez. Et la 3. Voilà. Et pareil ici. Vous avez les passereaux. Vous voyez. Donc, la 1. La 2ème page. Et la 3ème page. Avec les klaxons. Également. Que vous lootez dans la CRL. Ou dans les kits de passereaux. Que vous gagnez en nuit noire. Ou achetez jour. Donc, une fois que vous avez fait ceci. Donc, nous allons retourner en orbite. Et nous allons aller à Vesta. Donc, c'est parti pour Vesta. Pour vous montrer la dernière position de Xur. Donc, c'est parti. Destination Vesta. Hop là. Donc, allons-y. Si vous venez à se manier le fion. Le chargement. Sérieux. Ça, c'est casse-pied. Si vous avez toujours un chargement. Infinissable. Cette saloperie qui vous fait chier. C'est une perte de temps considérable. En une journée de jeu. C'est affreux. Ce sont au moins 10 secondes par chargement. Et par voyage interstellaire. C'est pareil. C'est abusé. Comme ça peut être très long des fois. Des fois, vous cliquez sur la Terre. Vous cliquez sur la Lune. Ou alors, vous cliquez sur la Terre. Vous cliquez sur la Tour. Et vous avez un chargement. Alors que c'est juste à côté de 15 plombes. C'est vraiment n'importe quoi. Mais il paraît qu'ils y ont remédié sur Destiny 2. Les tours sociales n'existeront plus. Donc, ça sera déjà un gagne-temps. Donc, une fois que l'écran noir s'est cassé de là. Et que vous avez spawné. Vous allez directement sur la droite. Et vous avez la dernière place de Xur. Donc, au récif. Qui est ici. Voilà. Xur vous attendra ici à Vestin. Voilà. Donc, en espérant que ces petits tutos sur Xur. Et les modes d'iPod. Et tout ça. Vous ont bien instruit. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc, pour la suite. Donc, de notre épisode. Donc, l'épisode 30. Sur le chasseur. Bonne journée à tous. Et merci de partager la chaîne. A ceux qui ne connaissent pas Destiny. Pour qu'ils apprennent comment ça marche. Bonne journée. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501